Alain Fabien Delon a lâché une bombe ce dimanche 7 janvier, en publiant un enregistrement de sa sœur, capté à son insu. Mais que risque le fils d'Alain Delon s'il décidait d'utiliser cette preuve contre Anoushka, dans un cadre juridique ? La guerre est déclarée entre Anoushka Delon et ses deux frères, Anthony et Alain Fabien. Pourtant, ce dimanche 7 janvier, la fille d'Alain Delon s'était présentée sur le plateau du JT de TF1, pour rejeter toutes les accusations qui pèsent contre elle, affirmant n'avoir jamais tenté de dissimuler des informations sur la santé de leur père. Anoushka Delon a également affirmé avoir honte de ce déballage médiatique d'Anthony Delon, contre qui elle a décidé de porter plainte. Bien évidemment je porte plainte et si est-il une horreur de porter plainte contre son propre frère ? Si est-il terrible ? Je ne pensais jamais arriver à quelque chose comme ça dans ma vie. Il m'oblige à le faire pour ma famille, a-t-elle déclaré. Mais au même moment, Alain Fabien Delon, le cadet de la fratrie qui ne s'était pas exprimé jusqu'ici, est sorti du silence sur sa page Instagram pour lancer une bombe. Un audio enregistré à l'insu de sa sœur, dans lequel on entend la jeune femme de 33 ans parler avec son père, le pressant d'agir pour protéger leur réputation. Je suis fatigué papa à cause de tout ce qu'il se passe. Moi on est en train de m'enterrer et toi on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies surtout. Un débile toi, et moi une conne, une fille qui manipule son père. Papa, il va peut-être falloir dire un truc. Parce que le piège va se refermer sur toi, entend-on. L'enregistrement d'Alain Fabien Delon était-il illégal ? Mais Alain Fabien Delon avait-il le droit d'enregistrer sa sœur à son insu ? Que dit la loi à ce sujet ? Comme le confirme Certea, sur l'application de l'article 9 du Code de procédure civile, la retranscription d'un enregistrement vidéo ou audio effectué à l'insu d'un tiers n'est pas possible puisqu'elle est considérée par les juges comme un procédé déloyal et est donc systématiquement écarté des débats. L'article 226-1 du Code pénal prévoit une sanction forte pour les personnes qui enregistreraient un tiers à son insu. est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Anthony Delon, qui ne devrait pas pouvoir utiliser cet enregistrement contre sa sœur dans le cadre d'un procès, pourrait même le voir se retourner contre lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada